Le FC Barcelone a déjà cédé son titre de champion d'Espagne au Real Madrid, mais les blaux granats sont talonnés par Jérôme et l'Atletico dans la course à la deuxième place. Est-ce vraiment important pour le Barça de finir deuxième de la Liga cette saison ? C'est la question de notre premier à bouche-à-bouche de ce soir qui nous offre un face-à-face entre Samuel Lobé et Nabil Djélitz. On écoute en premier l'argumentation. En 40 secondes, Samuel Lobé qui répond oui à cette question. Pourquoi ? Moi j'aimerais bien vous dire que c'est sportivement. Oui, sportivement c'est aussi intéressant. L'essence même du sportif c'est de se dépasser et de finir le plus haut possible. Donc ça normalement on doit l'avoir dans son ADN, quel que soit le club dans lequel on joue, que ce soit le Barça ou un autre club. Mais je vais vous dire que l'argument le plus important c'est l'argument financier. Il y a une petite coupe qui joue en Arabie Saoudite qui est hyper bien dotée pour tous les clubs, pour le club qui finit deuxième. Et vu l'état des finances du Barça, vous finissez deuxième déjà au niveau de votre ligue, vous avez plus d'argent. Et vous finissez deuxième, vous allez jouer ce tournoi en Arabie Saoudite déjà. Vous êtes bien doté, si vous le gagnez vous êtes encore mieux doté. Je peux vous dire, je ne sais pas si c'est vital, mais vu l'état des finances du Barça, c'est hyper important pour retenir deuxième et d'aller jouer ce tournoi en Arabie Saoudite. Ça c'est le côté manager de Samuel Ovea qui parle des finances du club. On passe à l'argument contraire défendu cette fois, à part Nabil Djelit. Pour vous c'est non, c'est parti pour vos 40 secondes. Quand vous êtes le FC Barcelone, vous ne pouvez pas miser votre saison sur une misérable super coupe en Arabie Saoudite qui vous assurera le reste de votre saison prochaine. Quand tu es le FC Barcelone, soit tu gagnes le titre, soit le reste n'est pas intéressant. Deuxième ou troisième, ça ne change rien à l'histoire. Personne ne s'en souviendra dans 10 ans, le principal c'est qu'ils soient qualifiés en Ligue des Champions. Si vous m'avez dit que c'est un tour préliminaire de Ligue des Champions avec deuxième ou troisième, là je vous dirais oui, effectivement c'est important. Mais là, qu'ils finissent deuxième ou troisième, ça ne change rien à l'histoire. Ce qui est important c'est de savoir la suite, de savoir comment ils vont faire évoluer cette équipe. Soit vous gagnez le titre, soit tout le monde s'en fout en fait. Moi personnellement, quand on m'a appelé, on m'a dit qu'ils vont finir deuxième ou troisième, je me suis dit que j'avais des problèmes plus importants dans ma journée. Fin de ce premier bouche-à-bouche et dans le rôle d'arbitre ce soir, on a poussé Lidia Hora et Xavier Barré. La question est simple, qui avez-vous trouvé le plus convaincant, Xavier ? Sam, parce que je pense que c'est très important pour le Barça de finir deuxième. Il reste comme ça le challenger du Real Madrid, parce qu'on dit souvent est-ce que ce n'est pas l'Atlético maintenant le challenger du Real Madrid ? Non, non, ça reste le Barça. En plus, Géronne… Symboliquement, c'est important. C'est important. En plus, Géronne était au match. Ça va changer le projet, même. Géronne, c'est un club qui a une très forte identité catalane. Donc, ça permet au Barça de rester le maître en Catalogne. Ça aussi, c'est très important. Et puis, il y a l'aspect financier qui a très bien expliqué Sam. Donc, oui, oui, je pense que c'est très important qu'il finisse deuxième. Le point de Xavier est donc attribué à Samuel. Elle est votre alors, Fousséné ? Je suis assez d'accord aussi avec Sam. Quand on est le Barça, on ne peut pas passer de champion et surtout de quart de finaliste de la Champions League à troisième. C'est une catastrophe. Surtout devant Jérôme. Je ne dis pas que ça aurait été une catastrophe de finir troisième. Mais c'est une anomalie pour le Barça. On doit être leader. On doit être champion toutes les saisons. On doit être premier. Et si on n'est pas premier, on est dauphin. Et Sam m'a appris certaines choses que je ne connaissais pas. C'est toujours intéressant de l'écouter. Pour des questions financières aussi. Donc, voilà. Ça, par contre, c'est important pour les caisses du Barça. Parce que le Barça est en difficulté quand même depuis quelques années. Ils ne peuvent pas recruter comme ils le souhaitent. Et un petit peu plus d'argent dans les caisses ne ferait pas de mal, bien sûr, aux Barcelonais. C'est bouche à bouche. Le tout premier est donc remporté par Samuel Obé. Là, j'ai pris cher. Je reste tranquille, serein. Et je vais surtout attendre le prochain bouche-à-bouche pour venger ce calme. Xavi Hernandez sera encore l'entraîneur du FC Barça. La saison prochaine. On va épiloguer sur la thématique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Xavi. Xavi Hernandez, on a venu être très incertain du côté du Barça. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à traverser cette vidéo, sinon on va parler de foot. Et sinon on est passionné par le foot. Le foot sur ce chien, c'est notre passion. Donc, si j'ai intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour me remarquer la prochaine vidéo que je vais arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, Xavi Hernandez, les gars. Xavi Hernandez. Il y a d'ici là deux semaines, son aveni au sein du FC Barcelone était déjà quasiment bouclé. Tout le monde savait qu'il va rester au Barça. Et puis, patatra, Xavi Hernandez a sorti une phrase en confiance de presse. Il veut paraphraser. Il a dit que le Barça ne peut pas rivaliser avec Laurier parce qu'il n'y a pas d'argent. Le Barça n'a plus d'argent. Et là, ça n'a pas pu avoir un apportage. Ça n'a pas pu au dirigeant du FC Barcelone. Du coup, les amis, est-ce que Xavi n'a pas raison ? Xavi Hernandez a raison. Moi, je trouve que Xavi Hernandez a raison. Le Barça ne peut plus rivaliser avec Laurier de Matri pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est peut-être la forme qui chure les gens. Mais le fond, Xavi Hernandez a raison. Dans le fond, Xavi Hernandez a raison. Peut-être qu'il aurait pu le dire en offre, il aurait pu le dire en apparté, en privé. Mais le fait qu'il le sorte en plein public, en conférence de presse, c'est ça peut-être qui a choqué ces dirigeants. Mais dans le fond, c'est la totale vérité. C'est la totale vérité, les amis. C'est Barça-là, Bartomeu a plombé le club. C'est Bartomeu qui plombe le club comme ça. Avec ses transferts de Coutinho, Flop, Ousmane Dembélé, ses mitigés. Le Bartomeu, c'est lui qui plombait ce Barça-là comme ça. Il a plombé le Barça et aujourd'hui, le Barça, ils sont moins bien. Heureusement que c'est le Barça. Heureusement que c'est le Barça, puisque ça réussit quand même à attirer encore des stars. Je pense à Lewandowski, je pense à Ngundouan. Ça réussit quand même à attirer encore des stars. Parce que c'est le Barça. Si c'était un non-aime, entre guillemets, je pense que ce club-là aurait déjà coulé. Je pense que ce club-là aurait déjà coulé. Depuis 2015, le Barça a remporté la LDC. Ce n'est plus normal, ce n'est plus normal de ne plus voir le Barça au moins dans le dernier carré. Le Barça n'arrive même plus dans le dernier carré. Pourtant, c'était presque le ADN. Minimum dernier carré Barça. Maintenant, pour voir le Barça, même traverser l'épaule, c'est compliqué. Il fut une année là, le Barça a joué la Ligue Europa deux fois. Le Barça a joué la Ligue Europa deux fois. C'est-à-dire, ils étaient en phase de poule. Ils étaient en phase de poule. Ils n'ont pas pu sortir des phases de poule. Ils ont fini 3e et du coup, ils ont été renvaissés en Ligue Europa. On parle quand même du Barça. On parle quand même du Barça, les amis. Donc, moi, je me dis, dans le fond, Xavier Arizon. C'est juste que dans la forme, ça choque les dirigeants. Mais Xavier Arizon. Donc, ce Barça-là, à l'époque, il avait la chance de s'appuyer en coach de la Masia. Mais la Masia, ça produit des joueurs. Ça produit, mais c'est des joueurs talentueux, mais inexpérimentés. C'est des joueurs talentueux, mais inexpérimentés. Ces joueurs-là ne peuvent pas rivaliser avec Luria de Madrid. Lorsque vous voyez des joueurs chouronnés, des joueurs chouronnés comme les Toni Kroos, comme les Modric, comme les Vinicius, Vinicius qui montaient en puissance. Vous pensez que ce Barça-là peut rivaliser à Luria ? Pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, Xavier Arizon. C'est juste que ça choque les dirigeants. Après, est-ce qu'il va rester au Barça ? Si c'est moi, Xavier, les amis, je vais regarder. Est-ce que le public m'encore ? Est-ce que le supporter m'encore ? Si le supporter m'encore, je reste. Si le supporter m'encore plus, bah, j'ai qu'il au club. Puisque c'est très compliqué de travailler lorsque ton public ne t'aime plus. C'est très compliqué. C'est très compliqué de bosser lorsque ton public ne t'aime plus. Puisque la moindre des choses, tu seras critiqué. La moindre des choses, tes choix seront remis en question. Et c'est très compliqué de travailler dans un tel environnement. Très compliqué, les amis. Est-ce que mon public m'aime ? Si oui, je continue. Si on ne m'aime plus, je quitte le club. Je quitte le club. Donc, les amis, Xavier doit trancher. Il doit vraiment trancher. Sinon, ce sera très compliqué pour lui de travailler si on ne l'aime pas la saison prochaine. Après, partagez-moi tous les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche et de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se fait très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.